Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez que parfois on est là avant l'atterrissage. On n'entend plus rien, les oreilles sont bouchées. Qu'est-ce qui se passe ? On va en parler aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. Oui, je suis de retour dans ma chambre, ça fait très longtemps que j'avais filmé dans ma chambre. Et je m'excuse si vous regardez cette vidéo, au moment où elle est publiée, je suis un petit peu en retard. Ma caméra, en fait j'ai filmé cette vidéo la semaine dernière, mais ma caméra a décidé de rendre l'âme. Et elle ne fonctionne plus du tout, et j'étais incapable de récupérer le fichier. Alors tiens, il y a le chat qui s'en vient. Alors j'ai décidé de refaire la vidéo, mais j'avais besoin d'une nouvelle caméra. Donc j'ai passé ma journée à magasiner, et puis je me dis que ça fait 6 ans que j'avais l'autre. Il était peut-être temps d'upgrader un petit peu, donc j'espère que la qualité est bonne. Oui le chat. Je n'ai pas encore acheté un nouveau micro, donc j'espère que le son est correct. Oui, tu veux être sur la caméra. Bonjour. Bonjour Léota. Bonjour. Tu veux parler des oreilles bouchées ? Alors, c'est Léota, et moi je suis Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois. Je vole depuis... ça va faire 7 ans maintenant pour la compagnie pour le cas de travail. Et je suis sur YouTube depuis 5 ans, et j'ai fait énormément de vidéos. Vous avez un catalogue complet, je vous invite à appuyer sur le bouton playlist pour y accéder. Et puis vous pouvez également vous abonner ou mettre un pouce vers le haut si c'est un sujet qui vous intéresse, si le milieu du transport aérien est quelque chose qui vous intéresse. Alors le chat a décidé de rester près de moi, donc il est fort possible que vous l'entendiez plusieurs fois. Donc les oreilles bouchées, c'est quelque chose de très très convent quand on prend l'avion, d'où ça vient. En fait, c'est simplement parce qu'il y a une différence de pression entre l'intérieur de votre tête et l'environnement qui est autour de vous, qui est la cabine de l'avion. Alors quand est-ce que ça arrive ce genre de choses ? C'est lorsque, en général, vous allez changer d'altitude. Vous avez sûrement déjà eu cette expérience d'oreille qui se bouche lorsque vous êtes par exemple en voiture et vous descendez une côte assez rapidement, peut-être un peu plus que la vitesse autorisée, ou vous êtes dans un ascenseur qui est en train de monter ou descendre très très vite, souvent c'est dans la descente qu'on va le sentir. Et donc, simplement, vous allez changer d'altitude très rapidement, la pression va être différente. Et puis votre organisme ne s'est pas encore ajusté à la nouvelle pression, tout simplement. Donc ce n'est rien de grave, c'est très 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 courant. Alors je ne suis pas médecin, mais je vous donne des informations qui sont assez connues et courantes. Donc la pression est régulée par ce qu'on appelle la trompe d'ostache, qui se trouve entre l'arrière de votre nez et, en général, les tympans. Dans l'oreille. Et ce qui explique que les oreilles sont bouchées. Alors, ça se règle très très facilement, vous avez plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est d'essayer d'avaler ou de mastiquer quelque chose. Donc, vous avalez votre salive. Sur certaines compagnies, on vous donne parfois un bonbon avant l'atterrissage. Petit truc, si vous voyagez sur la France, c'est une seule saveur. Donc ne passez pas une heure et essayez de trouver quel est le meilleur bonbon, ils ont tous le même goût. Là où je travaille, je crois qu'il y a 6 ou 7 saveurs, alors les gens prennent toujours une heure pour choisir mon bonbon. En tout cas, essayez d'avaler quelque chose où il y ait un bonbon, un chewing-gum ou quelque chose à porter. Dans la plupart des cas, ça va régler le problème. Autre technique, vous pouvez bailler, en général en baillant. Et comme maintenant tout le monde porte un masque à bord, vous pouvez bailler sans mettre la main dans votre bouche. Personne ne le saura, mais vous pouvez bailler plusieurs fois. Ça va également aider à réguler la pression. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, j'en ai deux autres à vous conseiller. La première, on appelle ça la méthode de Valsava, je crois, la manœuvre de Valsava. Donc c'est très simple, vous allez fermer votre bouche, vous allez vous pincer le nez pour que l'air ne sort pas, et vous allez essayer d'envoyer de l'air qui sort à travers votre nez. Effectivement, vous allez créer une pression dans le nez, et puis ça va avoir pour effet en général de déboucher les oreilles. Autre méthode que je ne vais pas essayer sur caméra, parce que sinon je sais que ma nouvelle caméra va être remplie d'eau, c'est de vous pincer le nez et essayer de boire un verre d'eau en ayant le nez pincé. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, vous pouvez également vous équiper d'un décongestionant, c'est quelque chose que vous achetez en pharmacie, et puis vous allez prendre la dose qui est recommandée entre 30 minutes et 1 heure avant l'atterrissage. Ça peut se faire aussi avant le décollage, mais très souvent les oreilles sont plus bouchées avant l'atterrissage. Autre méthode un peu plus naturelle, et c'est une que j'utilise parfois à bord, ou je donne à des passagers, donc vous allez simplement garder une petite tasse en papier, une petite tasse à café ou à thé ou n'importe quoi, vous allez mettre quelques mouchoirs à l'intérieur, un petit peu d'eau chaude et quelques gouttes de l'huile essentielle. Et prenez une huile essentielle qui soit plus à base d'eucalyptus par exemple, dans les choses qui ont en général comme propriété d'ouvrir les bronches. Et vous allez respirer ça, bien sûr, à travers votre masque, parce qu'il y a toujours eu une crise sanitaire, mais ça devrait aider justement à décongestionner. Si vous prenez un décongestionnant acheté à la pharmacie, par contre, respectez bien la dose. Si vous commencez à en prendre trop, ça pourra avoir des effets inverses. Donc surtout, respectez bien les indications sur la boîte. Maintenant, si c'est un bébé, alors c'est un bébé, pas évident de lui expliquer, de boire en lui pinçant le nez, vous savez que le bébé va crier, donc c'est très difficile pour les enfants de comprendre ce qui se passe. Ce qui vous conseille en général, c'est de tenir le bébé droit, de donner éventuellement un biberon d'eau, donc ça va les forcer à déguitir. En général, ça va, dans la plupart, aider les choses. Mais lorsque le bébé est allongé, c'est plus compliqué. Donc on m'a toujours recommandé de tenir le bébé droit au moment d'atterrissage. En plus, si le bébé est attaché à vous par le biais d'une ceinture bébé, si vous avez le bébé allongé, si jamais il y a un coup de frein brusque, la ceinture va rentrer, va lui briser les côtes. Alors que si c'est devant, normalement on a juste l'estomac, donc on ne va pas avoir de problème. Donc au moment du décollage et de l'atterrissage, assurez-vous à ce que votre bébé soit toujours assis bien droit, mais pas couché, même s'il a un peu envie de dormir. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé deux fois dans ma vie sur les centaines et centaines de vols que j'ai faits. Donc ce n'est pas très courant, mais qui peut arriver. La dernière fois, j'avais une vingtaine d'années, donc ça remonte un petit peu. Et si je me souviens bien, je volais de la Grèce et je m'en allais, je pense, sur Paris. Et on allait atterrir, on était à peu près cinq minutes de l'atterrissage et j'ai commencé à avoir un mal de tête. Mais alors, c'est comme si on était en train de m'écraser la tête de tous les côtés, comme s'il y avait quelque chose qui faisait de la pression de tous les sens et que ma mâchoire était en train de s'enfoncer et que mon crâne allait exploser. C'était horrible. Et en plus, lorsque je regardais autour de moi, tout le monde était en pleine forme, tout le monde allait bien. Un peu triste d'avoir terminé les vacances en Grèce, mais tout le monde se sentait bien. C'est comme si j'étais le seul à avoir une maladie spéciale. Ça a été très douloureux. À l'époque, je ne connaissais pas ce technique avec les huiles essentielles, mais je peux vous dire qu'après, je l'ai appris. Et puis, lorsque l'on est arrivé au sol et qu'ils ont ouvert les portes de l'avion, la pression de la cabine s'est régulée avec la pression extérieure et ça a dû au même temps, je ne sais pas pourquoi, mais réguler moi. Et là, tout a disparu. Ça m'est arrivé une autre fois, j'étais un peu plus jeune et c'est arrivé à un de mes passagers à une dizaine de jours, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est toujours le chat que vous entendez, elle a envie de jouer. Et donc, ce que j'ai fait, j'étais voir ce passager et nous, à bord, on a toujours des huiles essentielles à l'eucalyptus. Donc, j'ai mis quelques gouttes dans ma petite tasse en papier avec des petits mouchoirs et puis mettre un petit peu d'eau chaude. Et puis, ça a réglé en partie le problème du monsieur. C'est jamais très, très long, mais c'est très, très, très douloureux. Salut ! Salut ! C'est très, très, très douloureux. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on sait que dès qu'on est au sol, en général, dès qu'on ouvre les portes, c'est terminé. Et voilà, c'était la petite chronique santé avec Dr Victor, qui n'est pas un docteur. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501